Les 5 prix à payer pour devenir plus. Nous devons devenir plus en 2021. Le premier prix à payer, c'est de renoncer à la sécurité aujourd'hui pour embrasser une vie riche demain. Le premier prix à payer, c'est de prendre quelques risques, calculer. On dit souvent gros risques, gros gains, parfois c'est vrai. Mais on peut malgré tout prendre de petits risques et commencer à collecter. Regardez toutes celles et ceux qui vous entourent, que vous admirez, que vous voyez dans les médias, que vous connaissez. Tous et toutes, dans l'ombre, alors que vous ne les connaissiez évidemment pas, ont payé énormément. Ils ont payé le prix. Moi par exemple, le développement du leadership, la croissance personnelle, le développement personnel m'ont sauvé la vie. La deuxième des choses, deuxième prix, deuxième effort pour avoir tout ce que vous voulez cette année, je vous invite à renoncer à la gratification immédiate pour la croissance personnelle. Ça veut dire que parfois, il n'y a pas de gratification immédiate à changer d'alimentation. Allez, je perds du poids, je crée une entreprise, je me marie, je déménage et je change de pays ! Oui, rien de moins. Peut-être qu'on peut faire moins de choses, mais tenir nos résolutions. Et quand je dis renoncer à la gratification immédiate, ça veut dire que quand on veut perdre du poids, par exemple, on ne perd pas du poids tout de suite. Mais on fait en sorte de ne pas avoir cette gratification immédiate, d'avoir une très belle silhouette devant les miroirs en trois semaines ou en trois mois, et de se dire peut-être que ça prendra plus de temps. Toutes les personnes qui ont réussi dans leur carrière, leurs affaires, leur vie privée, ce sont des hommes et des femmes qui ont renoncé, qui ont compris ce prix à payer numéro 2. Prix numéro 3, abandonner la vie rapide pour la belle vie. Ça veut dire quoi, abandonner la vie rapide pour la belle vie ? Ça veut dire que nous vivons dans une culture qui idolâtre les stars de cinéma, les influenceurs, les acteurs. On idéalise les voyages, on joue à la loterie dans l'espoir de pouvoir gagner des millions et d'avoir la chance la plus rapide de réussir. Mais si vous avez ça dans la tête, vous allez vous décourager et je veux votre bien. Donnez vie à un projet plus rapidement. Oui, c'est possible, bien évidemment, c'est sûr. Mais rapidement, on se calme un peu. On agit rapidement, stratégiquement, avec les bons outils, les bonnes recettes. Oui, vous prenez un programme de coaching, boum, vous apprenez les recettes et vous passez à l'action. Vous implémentez tout de suite. Oui, oui, oui. Allez-y tout doucement sur ses attentes parce que vous allez vous décourager. En revanche, allez-y très vite dans le passage de l'action. Le prix numéro 4 à payer, c'est de renoncer au confort au profit de la croissance. Renoncer au confort maintenant pour être très confortable. Plus tard, payez le prix maintenant, pour payer tous les prix plus tard. Vous ne trouverez jamais d'intérêt en faisant toujours ce qui est sûr. La chose la plus importante est de faire une différence auprès des autres. Et les grandes femmes, les grands hommes de notre société, et notamment de l'histoire aussi, n'étaient pas formidables en raison de ce qu'ils gagnaient et possédaient, mais plutôt pour leurs actions auprès des autres. Chaque compromis est un défi pour devenir ce que nous sommes vraiment. Le prix numéro 5 pour devenir plus cette année, c'est d'abandonner l'addition pour la multiplication. Alors cette année, je vous invite à privilégier plutôt la multiplication. Qu'est-ce que je veux dire par cela ? Je veux dire que mon attitude au début de ma carrière, c'était « Que puis-je faire pour les autres ? » Eh bien ça, c'était de l'addition. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai commencé à apprendre le leadership, ma question a été changée en « Que puis-je faire avec les autres, pour les autres ? » Ça a changé ma vie, cette multiplication. Je veux vous encourager à explorer le développement de votre potentiel de leadership pour pouvoir investir dans les autres. Votre investissement dans les autres aura un effet multiplicateur et vous ne regretterez jamais le temps que vous avez consacré. Par exemple, quand on est un employeur, eh bien quand vous dites « Qu'est-ce que je peux faire pour les autres ? » Les autres, vous allez embaucher au lieu de rester seul. Et quand vous allez avoir des équipes, vous allez les aimer, les servir, les aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada